Ou rebonjour pour certains, excusez-nous pour ce léger retard. Donc là, je vais vous laisser en compagnie de Roger Gilles, professeur émérite de neurologie à l'université de Poitiers, pour une conférence intitulée Mirabeau et les médecins révolutionnaires. Donc, en gros, M. Gilles va vous exposer cette conférence pendant trois quarts d'heure et si vous le souhaitez, nous aurons un échange avec lui, avec le public, pendant un petit quart d'heure avant de laisser la salle à l'autre table ronde qui sera la dernière de la journée. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. Le sujet peut paraître atypique, peut-être est-ce pour cela que vous êtes là. Mirabeau et la médecine révolutionnaire, les lectures ont parfois un intérêt, c'est qu'elles montrent la pérennité non seulement de certaines interrogations humaines, mais aussi de certaines situations humaines. En effet, Mirabeau, dont on connaît l'existence orageuse et sans lequel on a dit que la révolution n'eût sans doute été qu'une émeute, mourut le 2 avril 1791. Il avait 52 ans. Il est mort rue de la Chaussée d'Antin, à Paris, qui est devenue depuis la rue Mirabeau. Sa mort était inattendue, en tout cas inattendue par le peuple, qui crut même à un empoisonnement. Les données autopsiques que nous possédons n'ont pas permis aux médecins de l'époque de prouver qu'il y eut empoisonnement. Le professeur Cabanis enseignait, lui, à l'école de médecine de Paris. C'était un ami de Mirabeau, et Cabanis accompagna Mirabeau tout au long de sa maladie, ce qu'il relata dans ses écrits. Les pages pathétiques qui ont été écrites par Cabanis s'avèrent, me semble-t-il aujourd'hui, d'une étonnante actualité et montrent que l'angoisse du mal mourir et l'agonie interroge l'homme bien avant qu'il ne demande à la loi comme si elle le pouvait de remédier à cette angoisse. L'angoisse de fin de vie n'était pas le privilège de la modernité, il n'est pas le privilège de la post-modernité, si nous nous situons maintenant dans cette époque, et la peur de la mort chevauche sans se confondre avec elle. L'angoisse de finitude Peur de la mort Angoisse de finitude Cette angoisse de finitude étant tout à la fois la conscience de ce savoir mortel et l'angoisse qui en découle. Mais est-ce d'abord la mort qui inquiète ou sont-ce les épreuves de fin de vie ? Certes, la vie peut s'interrompre brutalement avec une violence, une fulgurance qui peuvent annuler toute prise de conscience de ces instants ultimes. C'est le domaine des morts subites. Il ne s'est pas vu mourir, entend-on dire alors, comme on entend dire, il a eu une belle mort. Une belle mort est ainsi celle qui surgit sans transition, sans traverser ces épreuves de fin de vie. Celle la même qui constitue ces instants, ces heures, ces jours que l'on appelle l'agonie. Et la peur de la mort ou, comme dirait Paul Ricoeur, son noyau concret est bien en fait l'anticipation de l'agonie. Certes, cette angoisse de la finitude habite peu la vie ordinaire, la vie que Nietzsche appelait la vie ascendante. encore qu'elle puisse surgir de manière pulsatile, en séquence de durée et d'intensité variable projetée dans le champ de conscience au moment où l'on perd un parent, son conjoint, un ami, parfois un enfant. Il faut, pour l'être humain, assumer ces deuils qui renvoient au destin commun de l'humanité et donc au sien. Il faut les vivre comme précurseurs de sa propre finitude, mais aussi, parfois, comme témoins d'agonie, témoins d'agonie qui habitent alors la mémoire. Mais la vie reprend son cours, car, comme disait de la Rochefoucauld, le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. Dans la trépidation de la vie, il y a la volonté de surmonter, mais parfois, il y a simplement le déni de la finitude. Et c'est sans doute pourquoi les directives anticipées sont alors si peu souvent rédigées, sauf circonstances exceptionnelles de la vie. Sa propre mort n'est pas un sujet routinier des réunions familiales. Et quand un accident vient interrompre la vie, les directives anticipées sont habituellement absentes. Le législateur peut légiférer, mais il est impuissant à légiférer sur la psychologie humaine. Mais que survienne une maladie grave, que le temps alors que nous vivons soit alors perçu comme un temps compté, que l'on soit amené à subir des examens complémentaires et des traitements pénibles et contraignants que l'on doive composer avec des douleurs et cette solitude liée au sentiment d'être retranché du cours normal, du cours ordinaire de la vie, que l'on craigne être ou que l'on soit dans les instants ultimes de l'existence, alors surgit en deçà de la mort la manière dont s'opérera ce passage de la vie à la mort. L'angoisse de la mort devient alors en réalité l'angoisse de vivre sans mourir qui est bien angoisse de l'agonie. Car l'agonie est étymologiquement agonia, elle est angoisse en grec mais elle est aussi combat. Ce sont les deux sens du mot agonie, angoisse et combat, combat pour tenter de surmonter la souffrance et de retrouver les battements de la vie. Ainsi, les épreuves de fin de vie s'imaginent avant de se vivre dans cette séquence de vie où bien que vivant, on devient mourant. Et ces instants ultimes, représentés ou vécus, paraissent menacer l'être humain d'une dépossession de soi, de son auto-détermination, de la maîtrise de son propre destin. Mais le mourir imaginé et le mourir vécu aurait-il aujourd'hui en notre temps des particularités ou s'agit-il seulement de décrypter des pensées, des émotions, des comportements qui accompagnent en fait l'humanité depuis la nuit des temps. C'est là l'occasion de rappeler encore que si l'angoisse de finitude comme prise de conscience, je le répète, de s'éprouver mortelle, si cette angoisse de finitude est un invariant coextensif à la condition humaine, la peur de la mort et la traversée des épreuves de fin de vie déverse alors cette angoisse dans la concrétude du temps et de l'espace. Et fallait-il que notre société porte un souci de régulation si asserré de cette angoisse qu'elle s'occupe dans un mouvement vieux d'une dizaine d'années de légiférer pour organiser les fins de vie qu'en aurait dit Michel Foucault pour décrypter voire pour restaurer les droits de l'homme et du citoyen issus du siècle des Lumières mais droits de l'homme et du citoyen qui ont été étendus tardivement en 2002 aux citoyens malades c'est ça la philosophie de la loi de 2002 puis aux citoyens malades en fin de vie 2005 pour quitter enfin en 2016 de nouveaux droits avec cette préoccupation lancinante de faire en sorte que soient gérés et tenus ensemble et le respect de la vie humaine et le droit pour chacun de ne pas souffrir et de faire prévaloir ses volontés sur les décisions qui concernent précisément la gestion des épreuves de sa fin de vie la loi a ainsi visé ce que les équipes de soins palliatifs ont repéré en fait comme élément marquant de la fin de vie mais la nouveauté de la loi ne tient pas à la description de ces éléments marquants elle tient à l'action que souhaite avoir sur eux le législateur la première cible est la souffrance on a trop souvent pu croire que la dernière loi a édicté que tout citoyen a le droit de recevoir sur l'ensemble du territoire les traitements qui lui sont nécessaires mais une lecture attentive de la loi montre qu'elle a été plus loin en réalité la récente loi elle a modifié le code de la santé publique d'une manière très subtile et discrète en disant en fait que tout citoyen a le droit de recevoir sur l'ensemble du territoire les traitements et les soins qui lui paraissent les plus appropriés ce premier segment est extrêmement important car il distingue les traitements techniques qui peuvent être interrompus des soins qui relèvent de l'accompagnement et qui eux ne peuvent jamais être interrompus et le législateur a poursuivi en disant que ces traitements et ces soins doivent être ceux dont l'efficacité est reconnue ce qui est très satisfaisant qui procure la meilleure sécurité sanitaire on a bien compris c'est des traitements qui doivent être proportionnés et et la nouveauté est là le meilleur apaisement possible de la souffrance on voit donc effectivement que le code de la santé publique vise spécifiquement la souffrance à côté des traitements et que la souffrance est une cible privilégiée car elle est considérée comme insupportable l'ajout de ce dernier segment de phrase met donc à égalité la sécurité sanitaire et l'apaisement de la souffrance de plus la loi précise je l'ai dit que les droits des citoyens s'étendent au traitement et aux soins et cette distinction est bien sûr capitale je crois que cet aspect de la loi n'a pas été assez commenté car il est très important sur un plan anthropologique sur le plan du discours sur l'homme que cette loi donne alors le ton a alors été donné la loi de 2005 ça fait quelques années avait instauré le principe du double effet selon lequel le traitement de la souffrance ne connaît nulle limite d'utile à bréger la vie mais l'abrègement de la vie n'est pas le but c'est une conséquence involontaire non recherchée de la priorité qui est l'apaisement de la souffrance la loi n'utilise plus le mot douleur et ceci est aussi une particularité qui à mon sens n'a pas été remarqué le mot douleur a été évacué et sur un plan neuropsychologique à juste titre puisque la douleur n'est pas la souffrance la douleur est un message sensoriel désagréable adressé au cerveau qui avertit l'être humain d'une atteinte à son intégrité si nous mettons la main sur le feu nous la retirons la douleur a donc été considérée comme utile et il est vrai d'ailleurs que les enfants qui naissent avec une indifférence congénitale à la douleur ont une durée de vie raccourcie car ils sont privés de ces signaux ils peuvent avoir des épisodes de drames abdominaux sévères des infections etc. et ils ne ressentent pas la douleur donc leur devis raccourcie le problème de la douleur est qu'elle est un signal qui une fois donné ne sait plus s'interrompre oui je retire la main du feu mais si je deviens un grand brûlé même à pouvoir retirer ma main je continuerai à souffrir et voilà le paradoxe de cette douleur et ce qui la fait cheminer vers la souffrance car quand on observe sur un plan neuropsychologique le cheminement des messages douloureux dès lors qu'ils sont trop intenses ou dès lors qu'ils sont prolongés on constate que ces messages douloureux envahissent un très grand nombre de cibles cérébrales très grand nombre de cibles cérébrales j'en cite quelques-unes la substance réticulée ce qui veut dire le rythme veille-sommeil les noyaux gris centraux ce qui veut dire les mouvements la motilité et que d'erreur n'a-t-on pas faite quand on a par exemple considéré que les enfants immobiles étaient des enfants analgiques il y a des enfants qui ont souffert le martyr par méconnaissance du fait que la douleur elle peut agiter ou elle peut pétrifier et que la pétrification est un message et ce n'est pas un enfant sage c'est un enfant qui est anéanti par sa douleur et puis ces messages envahissent une autre partie du cerveau qu'on appelle le cerveau limbique la vie émotionnelle oui la douleur la douleur elle entraîne des réactions émotionnelles de l'angoisse de l'anxiété de la peur et puis ces messages ils aboutissent au cerveau mais ils interrogent des régions particulières du cerveau surtout celles situées en avant du cerveau c'est à dire celles qui interrogent l'homme celles qui permettent de programmer notre vie que fera-t-on tout à l'heure demain etc celles qui permettent de séquencer nos actions et c'est pour cette raison que la douleur interroge l'être humain qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce que j'ai comment je vais diminuer et puis un pas de plus pourquoi ça m'arrive et puis un pas de plus c'est la dimension de spiritualité de la douleur c'est à dire elle n'a pas de sens si Dieu existait ne permettrait pas cela ou alors c'est de dire eh bien je trouve mon réconfort dans la prière tous ces éléments sont des invariants qui sont à respecter et qui montrent que quand la douleur chemine elle bombarde un si grand nombre de cibles cérébrales que le sujet devient indisponible à tout autre chose que sa douleur et c'est là le passage de la douleur à la souffrance la souffrance c'est pas du tout un message ça vient du latin suffere qui veut dire supporter et l'antonyme de souffrir le contraire de souffrir c'est agir et ça on le sait depuis Platon autrement dit la douleur devenue souffrance devient insupportable puisque l'être humain ne peut que vivre sans souffrir il ne peut plus s'intéresser à autre chose que la douleur il est rétracté sur lui et il est rétracté de l'action vers l'inaction alors la loi la dernière loi souligne le souhait de dormir de certains patients et elle souhaite repérer là un nouveau droit qui s'exercerait à deux conditions ne pas subir d'obstination déraisonnable je ne veux plus qu'on s'acharne et d'éviter toute souffrance voilà les deux objectifs il peut s'agir d'une souffrance réfractaire ou d'une souffrance réfractaire à tout traitement ou aussi d'une personne qui souhaite arrêter tout traitement et qui du coup est plongée du coup dans des souffrances on ne lit pas dans la loi qu'il s'agit d'une aide à mourir terme ambigu qui peut ou non impliquer un comportement euthanasique dormir n'est pas mourir mais dormir est une manière de vivre et peut-être une manière de vivre jusqu'à l'abord si je lis la loi je lis cela je ne dis pas autre chose que cela si la loi a un caractère novateur tient-elle à la description des épreuves de fin de vie qui serait alors particulière à notre temps ou tient-elle aux réponses que le législateur a cru devoir apporter à la perception qu'ont les citoyens des épreuves de fin de vie alors la fin de vie de Mirabeau et son accompagnement par le professeur Cabanis montrent s'il n'avait des besoins un exemple fulgurant du comportement à l'égard de la mort des besoins exprimés par les personnes soumises à des épreuves de fin de vie situons les acteurs de ce drame que nous allons accompagner pendant quelques brèves instants Honoré Gabriel Ricchetti comte de Mirabeau né en 1749 mort en 1791 mène jusqu'à l'âge de 33 ans une vie agitée aventure féminine dette à répétition pour lesquelles d'ailleurs son père noble demande plusieurs fois son emprisonnement par des lettres de cachet il est rejeté par la noblesse quand il veut aller au parlement et il est député du tiers état en 1889 c'est donc un noble qui est adoubé par le tiers état orateur passionné c'est lui qui s'oppose à la volonté royale de dissociation de l'assemblée nationale vous vous souvenez cette phrase qui a conquis l'histoire nous sommes ici par la volonté du peuple et nous en sortirons que par la force des baïonnettes il est anti-esclavagiste il écrit avec Mounier le préambule de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen il demande au roi en juillet 1789 de faire retirer les troupes étrangères autour de Paris mais il finit par se mettre au service du roi certains ont dit qu'il a joué un double jeu puis qu'il s'est déclaré partisan d'une monarchie constitutionnelle c'est le 15 juillet 1789 donc le lendemain de la prise de la Bastille qu'il fait la connaissance de Cabanis Cabanis qui est Pierre Jean Georges Cabanis est né en 1757 il mourra en 1808 il s'engagea dans des études de médecine après avoir échoué dans son désir d'une carrière littéraire il évolua dans le milieu révolutionnaire il fréquenta Turgot et Condorcet et il se lia avec Mirabeau auquel il voit une profonde admiration et il ne fut pas partisan effectivement il n'accepta pas le jugement sévère de trahison qui a été fait à l'égard de Mirabeau dont vous savez sans doute que c'est la seule personne entrée au Panthéon qui était dépantéonisée quand ses relations dites secrètes avec le roi ont été découvertes Cabanis deviendra professeur à l'école de médecine de Paris puis pendant l'Empire il sera sénateur et compte d'Empire et il joua un rôle très important dans la réforme de l'enseignement médical qui à l'époque en avait bien besoin il faut dire que la révolution avait tout préparé en abolissant vous vous en souvenez les gothiques académies et les aristocratiques universités et donc tout était à reconstruire et donc c'est dans un de ses ouvrages paru en 1797 qui s'appelle du degré de certitude en médecine qu'il compta la vie et la mort de Mirabeau qu'il tenait en admiration fidèle dès qu'ils font connaissance Mirabeau tombe malade il se révèle atteint d'une jaunisse il s'y ajoute durant l'été 1789 des accès de fièvre que Mirabeau néglige il fait et dans les mois qui suivent des accès d'ophtalmie son oeil doit rougir peut-être devenir purulent en tout cas larmoyant qui contraignent Mirabeau à porter un bandeau et c'est là où très malade il se demande il se décide à prendre la vie de Cabanis autrement dit il le choisit en quelque sorte comme médecin l'ami va devenir le médecin Mirabeau était à l'époque très fatigué triste aussi découragé il avait des sueurs abondantes une grosse tumefaction du cou Mirabeau cependant personnage enflammé apparemment infatigable avait semblé ne pas voir ce que son entourage avait remarqué depuis quelques mois à savoir une inhabituelle lenteur de ses idées quand il sollicite l'avis de Cabanis il pressent cependant la gravité de son état et il prend alors conscience de sa finitude en effet Cabanis écrit l'idée d'une mort prochaine et les préparatifs de ce dernier passage avaient remplacé les projets des plus grands travaux donc les travaux politiques et les espérances d'une ambition qui sentait ses forces décliner au fond Mirabeau doutait de pouvoir ce qui était son idéal répandre disait Cabanis d'incalculable bienfaits sur l'espèce humaine on voit donc effectivement l'admiration qu'il vouait à Mirabeau on constate néanmoins que malgré cette prise de conscience le fait qu'il appelle Cabanis le recours à Cabanis renvoie à l'espoir à l'espérance que soit trouvé un remède et à aucun moment il ne dépasse une angoisse de mort qui l'habite bien sûr mais il ne la dépasse jamais pour produire ce qu'on appellerait aujourd'hui des directives anticipées la peur de la mort devient grâce à Cabanis la fuite de la mort et d'ailleurs le traitement prescrit bain tiède dicabanis sudorifique doux diurétique purgatif au minéral médecine que nous qualifierions aujourd'hui évidemment d'illusoire médecine de confort accompagnement mais qui à l'époque avait des côtés techniques ce traitement s'accompagne d'une amélioration on voit comme disait Charles Péguy au moment les plus difficiles de la maladie la petite fille espérance surgir à tout moment l'angoisse de mort l'appel à un nouveau médecin c'était un ami et puis tout à coup cette espérance toute frêle qui fleurit à nouveau et qui est parfois confortée effectivement par une amélioration dont on ne sait pas toujours si elle est l'effet du traitement ou si elle est l'effet du médecin lui-même de la relation nouvelle qui s'instaure alors effectivement Cabanis décrit un retour des forces une digestion plus facile un plus grand bien-être hélas ce mieux ne dura que quelques mois des coliques survinrent au début du mois de novembre qui refirent craindre un empoisonnement là effectivement c'est là où l'idée d'un empoisonnement allait commencer à agiter les esprits mais les coliques c'est fluctuant donc tantôt il a mal tantôt il est remis puis sitôt remis il reprend ses activités politiques débordantes qu'il interrompt quand il a des récidives douloureuses mais parfois aussi des accès de suffocation auxquels Cabanis remédiait toujours par des traitements symptomatiques et moult vésicatoires et aussi des saignées il faut dire que Mirabeau dès qu'il était un peu mieux avait gardé cet appétit de vie considérable ce sens de l'excès qu'il a toujours habité et il se précipitait sur la nourriture dès qu'il était un peu mieux de manière intense et violente et puis une fois il voulut faire son testament il voulut faire son testament ce dont le dissuada Cabanis qui l'assura que sa mission était de le faire vivre au lieu de le disposer à mourir il y a là une position extrêmement importante sur un plan psychologique en tout cas enseignante du médecin qui croit lui-même à ce qu'il fait on voit qu'à l'espérance du malade répond aussi souvent une espérance du médecin espérance qui est parfois peut-être irrationnelle mais qui montre effectivement que la relation médicale n'est pas toujours enfermée dans la froideur de la technique qu'elle suppose aussi des liens et que ces liens peuvent engendrer des illusions des désirs en tout cas le mot de directive n'est pas employé c'est un testament que voulait-il mettre nous ne savons pas à l'heure où nous parlons là en cet instant précis dans quelques minutes nous allons savoir plus mais là nous ne savons pas mais Cabanis ne veut rien entendre non non mon cher ami je vais vous faire moi je dois vous guérir je n'ai pas pour mission de vous préparer à la mort alors il faut dire aussi que les traitements de Cabanis paraissent agir soit qu'il se fut agi de pousser d'insuffisance cardiaque soit que cette évolution fluctuante fut spontanée cela nous ne savons pas très bien mais Cabanis finit par croire qu'il pouvait modifier le destin de Mirabeau il finit par croire qu'il pouvait modifier le destin de Mirabeau Mirabeau dit-il la tête pleine des plus grands projets jouissant de la vie autant et plus qu'aucun autre mortel placé dans des circonstances qui lui promettaient une immense carrière d'ambition et de gloire on voit comment la relation et la relation d'admiration qu'il a pour Mirabeau le fait considérer comme immortel en tout cas pas mortel Mirabeau a tant à faire pour lui il a tant à apporter et il faut dire que Mirabeau rend bien à Cabanis cet attachement il écrit il est bien doux de devoir la vie à son ami et Cabanis sa voix il m'était impossible de me faire à l'idée de sa mort c'est le médecin mais j'avais besoin de me livrer à des illusions pour croire qu'il pouvait guérir je m'y livrais avec cet aveugle sentiment qui nous cache ce que nous craignons de voir mais qui le cache mal et nous laisse entre les deux affections de la crainte et de l'espérance Cabanis est tiraillé entre la crainte de voir Mirabeau mourir et l'espérance et il ne se résout pas à laisser prédominer la crainte mais vint le moment où Mirabeau demeura halité en proie à des douleurs abdominales et thoraciques en proie à des difficultés respiratoires son état de santé sa gravité devint alors publique et Mirabeau voit sa maison encombrée envahie de nombreux visiteurs il réalisa la gravité de son état et Cabanis finit alors par ne plus le quitter cette nuit dit-il je ne le quittais point je me couchais sur une chaise longue à côté de son lit la poitrine se prenait de plus en plus et le malaise était très grand cependant son esprit avait une telle activité que les idées lui faisaient oublier les souffrances Cabanis avait déjà compris combien le comportement d'accompagnement permet à la personne malade de développer elle-même des moyens de lutte contre sa souffrance la présence de Cabanis les échanges qui pouvaient s'en suivre étaient pour Mirabeau un moyen de dire la vie de retrouver ce que Paul Ricoeur allait appeler un minimum d'agir dans le pâtir quand j'ai évoqué tout à l'heure l'axe agir souffrir on voit bien que c'est le reflux vers l'inaction le reflux vers le pâtir qui est l'acmé de la souffrance et ce que l'être humain veut tenter de retrouver c'est un minimum de pouvoir sur sa vie un minimum d'action ce que Paul Ricoeur appelle de ce mot auquel il accorde beaucoup d'importance endurer et dans lequel il voit à la fois dit-il une idée de dureté mais aussi une idée de résister une idée de tenir et Cabanis le sent Mirabeau souffre mais Mirabeau pense et quand Mirabeau pense il agit et en agissant alors sa douleur sa douleur lui devient plus tolerable tout au moins il se révèle encore capable d'eux et non pas l'incapabilité l'impuissance absolue que constitue le fait d'être submergé par la souffrance cependant son esprit avait une telle activité que les idées lui faisaient oublier les souffrances et que le allaitement de sa respiration n'était pour lui qu'un bruit incommode voyez cette distance cette puissance que peut acquérir l'être humain il provoquait sans cesse la conversation pour modérer le mouvement de sa tête craignant que si ce mouvement croissait encore il ne se transforma en véritable délire pensées de Mirabeau qui en même temps sont pour lui une manière de ne pas délirer c'est à dire délirer veut dire étymologiquement rester dans le sortir du sillon et pour Mirabeau il s'agit de rester dans le sillon de ne pas sortir du sillon et pour ça de gouverner ses pensées de prendre l'initiative les pensées les images se présenter à lui avec une rapidité étonnante jamais peut-être son langage n'eut autant de précision d'énergie et d'éclat puis convaincu qu'il vivait ses instants ultimes il s'adressa à Cabanis le fils approché de lui lui tendit la main et là on voit ce geste d'intimité qui jusqu'alors n'était jamais apparu et lui dit mon bon ami je mourrai dans quelques heures donnez-moi votre parole que vous ne me quitterez plus je veux finir avec un sentiment doux donnez-moi de plus votre parole que vous ne me laisserez pas souffrir de douleurs inutiles je veux pouvoir goûter sans mélange la présence de tout ce qui m'est cher je pourrais prolonger ces quelques lignes mais elles sont réellement poignantes voilà les vraies directives anticipées les directives anticipées voyez-vous ont deux possibilités la première c'est celle prévue par la loi le papier qu'on peut aller chercher sur la haute autorité de santé très bien ces directives anticipées là où on nous dit même que en cas d'incapacité de s'exprimer il faut la signature de deux témoins pourquoi deux alors la personne de confiance seule ne compterait-elle pas on voit bien que les directives anticipées prévues par la loi actuelle ont surtout pour but d'être présenté à un juge c'est une contamination par les affaires judiciaires mais s'agit-il des directives anticipées de la vraie vie de la vraie vie qui s'éteint les directives anticipées se murmurent au creux de l'oreille elles se murmurent dans l'intensité de ces moments quand bien sûr on a le privilège d'avoir une oreille qui vous entende et là du coup elles sont adaptées elles sont adaptées au moment qui passe elles sont valides parce que c'est au moment même où tout se passe que le sujet choisi et pas dix ans avant trois ans avant je ne veux pas de tuyau je ne veux pas de tube oui que décidera-t-on si dix ans après nous arrivons dans ces moments là et si on ne peut plus parler ou si on n'a pas d'oreille pour pouvoir se redire et dire non je souhaite ça maintenant mon bon ami je mourrai dans quelques heures donnez-moi votre parole que vous ne me quitterez plus et ça renvoie à cette magnifique phrase lettre de Montaigne à la Boétie où vous savez l'amitié de ces deux hommes Montaigne a assisté les derniers instants de la Boétie j'aurais pu aussi parler de ça aujourd'hui et je veux juste faire cette phrase de la Boétie mourant mais vivant qui dit à Montaigne fais-moi toujours une place près de toi et Montaigne dit mais j'eus peur qu'il déraisonna non il ne déraisonnait pas il signifiait l'importance de la présence de l'accompagnement fais-moi une place près de toi ici c'est ne me quitte pas donnez-moi de plus votre parole que vous ne me laisserez pas souffrir de douleurs inutiles cette phrase elle est d'une étonnante actualité mais elle montre aussi la pérennité des interrogations donnez-moi votre parole oui ce sont bien des directives anticipées on constate que Cabanis ne se contente pas de traiter Mirabeau il n'est pas seulement celui qui lui pose des vésicatoires qui fait des saignées il l'accompagne il est devenu son médecin et sa personne de confiance il évoque le sentiment doux Mirabeau que lui provoque la présence de Cabanis lui le mourant est un vivant et il s'agit d'une demande non d'aider à mourir mais d'aider à vivre ces derniers instants de vie mais l'apaisement plus la douceur qu'il souhaite goûter lui semble tributaire de deux conditions que Cabanis ne le quitte pas et que Cabanis ne laisse pas souffrir de douleurs inutiles l'angoisse de fin de vie est donc celle de la solitude et de la souffrance et on sait aujourd'hui et les études de neurosciences l'ont montré que les situations de solitude activent les mêmes zones cérébrales que les douleurs physiques croire donc qu'on résout le problème de douleurs et de souffrances avec des médicaments seulement est un leurre la solitude procure les mêmes effets voilà pourquoi l'accompagnement est une nécessité humaine l'homme est un être de lien c'est un être qui est un être au monde qui a besoin de l'autre pour accomplir son humanité sans quoi il dévisse sans quoi il souffre sans quoi il a mal et les anglo-saxons parlent à juste titre de social pain de douleur sociale l'accompagnement n'est pas un luxe c'est une nécessité éthique ce n'est pas un ornement comportemental c'est une réalité incontournable si l'on veut traiter totalement la souffrance puis Mirabeau perdit la parole tout en demeurant conscient il répondait toujours par des signes aux marques d'amitié que nous lui donnions nos moindres soins le touchaient il est sourié avec une sécurité et une grâce touchante quand nous nous penchions quand nous penchions notre visage sur le sien il faisait de son côté des efforts pour nous embrasser ses mains glacées restèrent dans les nôtres pendant plus de trois heures son agonie fut calme pendant tout ce temps puis les douleurs se réveillèrent et Cabanis poursuit alors il me fait signe de lui donner à boire je lui apportais successivement de l'eau du vin de l'orangeade vous voyez nous sommes sur le registre de la vie de l'accompagnement nous ne sommes plus sur le registre technique et on voit ce double rôle que joue Cabanis je lui offris même de la gelée il refusa tout et fit le mouvement d'un homme qui veut écrire nous lui donnâmes une plume et du papier et il écrivit très lisiblement dormir est-ce la loi qui a inventé cela ? non bien sûr la loi s'est inspirée de l'expérience des équipes de son palliatif et de cette demande dormir il ne dit pas mourir il dit dormir je fis semblant de ne pas l'entendre dit Cabanis il fit signe de lui rapporter le papier et la plume tant qu'on a pu croire que l'opium fixerait les humeurs on a bien fait de ne pas le donner mais maintenant qu'il n'y a plus de ressources pourquoi ne pas tenter ce phénomène et peut-on laisser mourir son ami sur la roue la roue la torture pendant plusieurs jours peut-être on voit donc aussi que Cabanis avait hésité à apprécier de l'opium comme pendant longtemps on hésitait à apprécier des traitements il n'avait pas encore accédé tout à fait consciemment au concept du double effet la priorité c'est le traitement de la souffrance mais il n'y avait pas encore accédé parce qu'il y avait un risque disait-il que ça fixe les humeurs donc que ça détériore son état et puis là il se ravise et là il franchit le pas là il dit tant pis tous les risques peuvent maintenant être courus le double effet moderne mais qui remonte en fait à la nuit des temps lui aussi tout au moins à Thomas d'Aquin comme règle morale est accepté les douleurs augmentant Cabanis se rend aux arguments de Mirabeau son devoir était alors de modérer les douleurs et il formula un calme hélas il fut empêché de lui administrer tout de suite par l'intervention intempestive d'un autre médecin qui surgit sur ses entrefaites et compliqua la prescription du sirop donc de teinture d'opium et donc il fallut aller chez l'apothicare pour faire confectionner la préparation donc Cabanis accepte il ne peut pas faire autrement ils sont deux on est déjà dans la collégialité il se rend aux arguments de ce médecin mais du coup nous n'avons pas combien de temps passe sans doute quelques heures sans doute et Mirabeau recouvre la voie pour dire à un ami présent à notre ami on me trompe ah les médecins les médecins puis se tournant vers Cabanis avec un air mêlé de colère et de tendresse on entend Mirabeau n'étiez-vous pas mon médecin et mon ami ne m'aviez-vous pas promis de m'épargner les douleurs d'une pareille mort voulez-vous que j'emporte le regret de vous avoir donné ma confiance phrase terrible car Cabanis est innocent entre guillemets il a simplement obéi à une règle de collégialité qui était non dite mais il reçoit ses paroles avec beaucoup d'émotion car Mirabeau va s'éteindre la mort la vie se termine par une incomplétude le sentiment qu'on n'a pas bien fait et là on retrouve encore une donnée psychologique très importante dans l'accompagnement d'un être cher dans ses moments ultimes c'est le sentiment qu'on n'a pas bien fait la culpabilité voyez-vous est toujours présente alors il faut se rassurer elle est normale parce que voir partir quelqu'un alors qu'on continue à vivre est déjà une épreuve et surtout le retour vers qu'aurais-je pu faire d'autre aurais-je pu faire différemment et là effectivement pour Cabanis l'épreuve est maximale puisqu'il a ce dernier reproche de Mirabeau dernier reproche d'ailleurs qu'il n'essaie même pas de contrer il accepte ce qui est dit l'état de Mirabeau est trop grave pour qu'il se justifie Mirabeau s'éteint et la culpabilité c'est la phrase suivante ses paroles les dernières qu'il ait prononcées retentissent sans cesse à mon oreille il se tourna sur le côté droit dans un mouvement convulsif et ses yeux s'étant enlevés vers le ciel il expira dans nos bras vers les 8h30 c'était le 2 avril 1791 son agonie intensément vécue par Cabanis qui fut son médecin et son ami annonce donc des éléments invariables de la fin de vie de maladie grave je les énonce rapidement le report de la conscience de la finitude oui je penserai à cela demain disait déjà Scarlett O'Hara dans Autant n'emporte le vent je penserai à cela demain pour le moment je n'en ai pas le courage en somme à un jour près la ténacité du vouloir vivre ce vouloir vivre qui ressurgit mais ce vouloir vivre qui est connu aussi depuis la nuit des temps ce qui nous fait persévérer dans notre être disait Spinoza ce qui nous pousse vers l'avant ce qui fait que nous allons là que vous êtes venus là aujourd'hui comme vous ferez autre chose tout à l'heure c'est ça la vie c'est cette propulsion permanente tenace l'importance de l'accompagnement et au sein de l'accompagnement d'une personne de prédilection oui la personne de confiance est déjà préfigurée et l'inscription de cet accompagnement dans la chair dans la chair au sens de corps vivant de corps vécu le caractère intolérable des douleurs et des souffrances oui il n'y a pas besoin de discours académiques pour en être persuadé après avoir entendu ce témoignage les directives anticipées mais quelles sont vraies celles-là entre confiance et confidence dans le français de Corneille confidence était confiance en anglais confidence c'est aussi confiance c'est peut-être les mêmes mots mais voilà les directives anticipées voilà oui je peux les écrire sur une feuille de papier avec deux signatures on peut les présenter au juge parce qu'il y a un conflit dans la famille peut-être mais ça c'est pas la vie de tous les jours la vie de tous les jours c'est ces directives anticipées entre confiance mais il faut trouver la personne l'autre qui nous écoute qui soit là effectivement la solitude ne me laisser pas seul comme source d'angoisse et de souffrance on retrouve la crainte du double effet des anthalgiques majeurs de l'opium aujourd'hui on dirait de la morphine on retrouve enfin le sommeil comme ultime recours face à des douleurs insupportées et là je voulais juste pour terminer car je ne ferai pas d'autres analyses des textes législatifs qui ne sont pas mon mon propos mais ce que je voudrais surtout faire comprendre c'est qu'au-delà des textes qui ne traitent que du général visons à ne pas oublier le singulier de la personne humaine ne pensons pas que des dispositions générales peuvent changer la vie d'une personne la loi est importante et utile mais elle est faite pour le général dans l'accompagnement on est dans une éthique de la personne on est donc dans la complexité on est dans une situation où parfois il faut faire surgir ce que Aristote appelait l'équité c'est à dire autre chose que ce que dit la loi parce que les circonstances l'imposé et ce sommeil ce sommeil m'a fait retrouver ce magnifique poème de Borghès que je vous livre mais juste une strophe éprouver que la veille est un autre sommeil qu'il rêve qu'il ne rêve pas et que la mort que redoute le corps et cette même mort de l'une et l'autre nuit que l'on nomme sommeil puisse tout homme s'endormir en paix merci est-ce qu'il y aurait deux trois questions deux trois points précisés ou c'était suffisamment brillant éclairant comme ça on n'a plus qu'à remercier monsieur Gilles merci beaucoup on va s'arrêter là merci applaudissements 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 Merci.